Bonjour à tous et bienvenue sur Flamme Gmail by Laurence et j'espère que vous allez tous très bien à l'approche de cette fin d'année. Je voulais vous remercier de votre fidélité et de vos abonnements. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner, c'est une reconnaissance de mon travail et une manière de faire connaître cette chaîne à d'autres personnes qui ne la connaissent pas encore car plus, bien sûr, j'ai d'abonnés, plus YouTube, avec son algorithme, va proposer ma chaîne. C'est une façon donc de la développer et aussi pour vous d'être prévenu lors de nouveaux podcasts. Alors, après ce cours intermède, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans ce podcast, je vais vous partager les témoignages des runners et des runneuses que j'accompagne en coaching. Je pense que c'est très important car ce sont vraiment des témoignages qui sont concrets et c'est ce qu'ils me disent. Alors, bien entendu, je ne vais pas les nommer. Certains vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Je fais ce podcast donc appuyé par des témoignages factuels où ils m'expliquent leur déclic, la raison, comment ce déclic arrive qui déclenche une prise de conscience et un retour vers leurs chasers qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Le déclic arrive lors de la dernière séparation. Lorsque les chasers ne sont plus là, ils se sont positionnés en expliquant à leurs runners et à leurs runneuses que vivre cette relation dans l'état actuel ne leur convient plus et que malgré leurs sentiments, ils préfèrent rompre, avancer dans leur vie, laisser leur runner avancer dans la sienne et se prioriser. Pendant le positionnement, piqûre de rappel. On leur dit, lorsque tu sauras ce que tu veux, rappelle-moi. Si je suis libre, nous verrons. Le message est très important car c'est « J'avance dans ma vie et surtout, je ne t'attends plus. » Le déclic est provoqué, entre autres, par cette sensation que le chaser avance dans sa vie et que les runners ressentent qu'ils vont nous perdre. Pourquoi le déclic met du temps ? Alors, les runners me disent tous qu'au début du positionnement, ils entendent sans entendre. Pourquoi ? Ils connaissent nos sentiments, pour eux, et pensent, et je dis bien, tous, que nous reviendrons comme d'habitude. Pour eux, il est impensable que nous puissions rester sur nos positions. Et c'est pour cette raison que la dernière séparation est toujours très longue car ils sont persuadés de notre retour et ils attendent. C'est également pour cette raison, mes chaser, que lorsque vous vous positionnez, il ne faut surtout pas ni communiquer, ni relancer. Par exemple, pour les fêtes d'anniversaire, pour les fêtes de fin d'année, et on y arrive, donc je pense particulièrement à ça car nous arrivons à cette période, ne leur souhaitez pas joyeux Noël, ni bonne année, surtout résister. Laissez-les revenir au contact et pour beaucoup, pendant cette période qui va être particulière et qui est propice à un retour des runners pour prendre des nouvelles et pour tester votre positionnement. Alors, les runners me disent effectivement qu'ils testent parce que, passé une période, ils vont ressentir, bien entendu, le manque et ils vont essayer de reprendre contact. Ils veulent tester et voir s'ils peuvent revenir dans la fameuse boucle sans changer leur mode de fonctionnement. Lorsqu'ils comprennent que le chaser est bien positionné, ils commencent à paniquer par le temps qui passe sans aucune nouvelle et c'est pour cette raison que j'ai fait le podcast sur le temps qui est notre allié. Le temps qui passe va commencer à activer la peur de nous perdre. Alors, j'ai des runners mariés, en couple ou des runners qui veulent rester dans leur indépendance parce qu'ils sont divorcés ou qu'ils ont peur de l'engagement, comme beaucoup ou encore d'autres qui ont peur de perdre leur liberté ou encore de se tromper. Tous les runners me transmettent leur peur de se lancer, leur peur de changer leur vie, leur peur de l'échec, leur peur de perdre un confort, une sécurité, peur de souffrir, peur de perdre leur liberté, peur de leurs sentiments pour leur chaser. 100% des runners et des runneuses que j'accompagne me disent que pendant cette période de grande séparation, dans un premier temps, ils sont soulagés. Oui, soulagés. Parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à nous quitter ou à prendre de décisions ou les décisions nécessaires et le fait que ce soit nous qui actionnions la rupture leur enlève cette culpabilité et l'inconfort pour eux d'être en dualité entre la fuite et ce besoin de nous voir. Dans un deuxième temps, ils comprennent ce que va être leur vie sans nous. Ils se retrouvent face à leur quotidien, un univers vide de sens, face à une situation de couple où ils ne sont pas heureux, face à une solitude ou à un célibat voulu par peur de s'engager et de perdre leur liberté qui ne leur convient plus, qui ne les comble plus. Ils vont à cette période qui va les amener au fameux déclic, commencer à ressentir le vide et le manque. J'ai fait d'ailleurs un podcast sur ce sujet de leur chaser, ce qui va les pousser à faire un travail d'introspection sur eux-mêmes qu'ils fuient auparavant. Je précise que pendant les allers-retours, où les chasers vont donner le maximum pour montrer à leur honneur que le bonheur est sous leurs yeux, nous les confortons dans leur fuite. C'est obligatoirement en séparation que les runners commencent enfin à travailler sur eux-mêmes. Pendant cette séparation, ils vont faire comme un audit sur leur vie, qu'ils soient en couple ou célibataire. Ils me disent tous qu'à cette période, ils pensent à nous non-stop. Nous venons dans leurs rêves, dans leurs pensées. Ils ont à cette période des synchronicités. Ils guettent leur téléphone, commencent à paniquer parce qu'ils n'ont pas de nouvelles. Le silence commence à être insupportable. C'est pour ça mes chasers qu'il ne faut pas craquer. Ils vont alors faire une rétrospective de tous ces moments merveilleux passés avec nous. C'est aussi pour cette raison que les allers-retours sont importants car pendant ces périodes, les chasers vont ce que j'appelle planter des graines. Eh bien, toutes ces graines d'amour, sachez qu'elles commencent à germer à cette période où le silence est insupportable pour les runners. Les témoignages sont très explicites. Les runners me disent qu'ils prennent conscience de la puissance de leurs sentiments. Ceux en couple ne vont plus supporter de rester dans une situation qui ne leur convient plus. Certains me disent aussi qu'ils ont pu dire à leur chasers qu'ils n'avaient pas de sentiments ou qu'ils ne les avaient jamais exprimés parce qu'ils n'en avaient pas pleine conscience. Ils vont prendre conscience des décisions et avoir des prises de conscience qui va les amener vers le déclic. Il faut passer par l'éveil avant le déclic qui peut durer une certaine période. Ils vont encore être entre la prise de conscience de leur amour et de leur envie d'être avec nous dans une construction et un engagement et certaines peurs qu'il leur reste encore. Lors de l'éveil, ils savent. Reste à passer le cap. Ils vont alors, suivant la période de la séparation, avoir peur que leur chasers ait rencontré une autre personne. Des appréhensions pour revenir au contact. Et les chasers, il ne faut surtout pas leur faciliter la tâche. Ils doivent, eux, revenir et dépasser leur peur. D'ailleurs, une des premières choses quand ils reviennent, ils vont vous demander si vous êtes célibataire ou si vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie. A partir du moment où le runner vous pose cette question, c'est qu'il commence à être très inquiet. Alors, ce qui est indispensable à comprendre aussi mes chasers, c'est que le déclic est soudain. Les runners qui me contactent savent qu'ils sont en lien. Ils ont pris conscience que cette histoire d'amour est différente de toutes celles qu'ils ont pu connaître auparavant. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à nous oublier. Le dicton loin des yeux, loin du cœur ne marche pas. Et surtout, ils ne marchent pas dans ce lien et ils le comprennent. Ils vont commencer à faire des recherches et se reconnaître dans les descriptions des podcasts FJ ou des livres ou des articles, etc. ou alors leur chaser les avait mis sur la voie pendant une période du parcours. Le déclic est un appel. Ils ne peuvent pas le contrôler. Ils ont besoin de nous, d'être près de nous. Toutes leurs peurs s'envolent. Ce déclic est soudain. Ils me disent tous qu'ils ne peuvent pas le contrôler. C'est comme une force qui les pousse à l'action. Tout s'éclaire, leur envie de construction, l'amour qu'ils ressentent. Toutes leurs peurs disparaissent d'un coup. Ils n'ont qu'une obsession, nous retrouver, nous prouver leur amour, mettre en place tout ce qui est nécessaire comme décision pour s'engager avec nous. Ils sortent de leur zone de confort, de leur protection, de leur peur. Ils n'ont qu'une obsession, nous retrouver. Alors, j'ai certains runners et runneuses qui peuvent mettre du temps à arriver à ce déclic. Un an, deux ans ou parfois quelques mois. Suivant les liens, les peurs, les obstacles, chaque lien, ses particularités et ses différences, malgré les étapes indispensables et identiques à vivre pour nous tous dans ce lien. Les runners me disent que le déclic arrive après une longue période de déni, de manque. C'est l'éveil qui amène au déclic. L'éveil est provoqué par le manque, le silence, le vide et la peur de perdre les chasers. Ils me confirment tous que c'est en pensant et en réalisant la perte de leurs chasers qu'ils s'éveillent et qu'ils ont ce fameux déclic. Ce déclic peut être provoqué également par un événement. S'ils apprennent que leur chaser est avec une autre personne ou encore à changer de région, à déménager, les changements de vie du chaser qui l'éloignent du runner peuvent provoquer également un déclic. Comme le fait de ne plus avoir de nouvelles du tout et je précise bien du tout pendant une longue période. Si les runners reviennent tester, vous ne devez en aucun cas les rassurer. S'ils vous demandent si vous êtes célibataire, vous répondez c'est ma vie et ça ne te regarde pas. Donnez le moins d'informations possibles si vos runners tentent un retour pendant cette période de séparation. C'est aussi pour cette raison que pendant la séparation vous devez mes chasers travailler sur vous. Vous construire une vie qui vous convient, changer ce qui ne vous convient plus, travail, couple, certains chasers sont également en couple pendant cette période. Vous vous centrez sur vous pour avancer dans votre chemin. Votre runner doit vous sentir même à distance dans la 5D heureuse et dans la progression. Si le runner revient au contact et que vous leur répondez, il doit sentir que vous n'êtes plus dans l'attente, ni dans la dépendance, ni dans la souffrance. Vous avez reconstruit une vie dans laquelle vous êtes heureux ou heureuse. Le fait de savoir leur chasers heureux sans eux, qu'ils avancent dans leur vie sans eux, va faire paniquer les runners sur le fait que nous puissions les oublier et les amener à ce fameux déclic. Ce déclic arrive d'une façon qu'ils ne contrôlent pas, soudaine, ils ne maîtrisent absolument pas. Ils se réveillent souvent un matin et ont rêvé de nous pendant la nuit. En un instant, ils comprennent. Le lien, l'amour qu'ils ressent devient une évidence. Ils ont ce déclic avec les ingrédients que je vais vous citer. le silence absolu, le vide. Savoir que le chasers est heureux bien dans sa vie et qu'il avance. Alors sachez qu'ils vont sur les réseaux sociaux et que pendant les veilles, ils vont essayer de se renseigner sur la vie de leur chasers et surtout que le chasers n'est plus dans l'attente ni dans la dépendance. Attention aux chasers qui ont un entourage en commun avec leur runner. Ne dites rien, ne montrez rien, tout sera répété. Si vos amis ou votre entourage parlent du sujet, clôturez-le. Je n'ai pas envie d'en parler, j'avance, je vis le moment présent, je ne regarde plus derrière moi. Sujet clos. Ils ne doivent avoir aucune information. Si vous pouvez éviter de poster sur les réseaux sociaux sauf des événements positifs, faites-le. Moi, le runner a d'infos sur vous, mieux c'est le silence et d'or pour les amener à ce fameux déclic. Alors sachez également que sur un plan astrologique en 2024, avec le denor en bélier, Chiron en bélier et l'arrivée du soleil et de la planète Mars en bélier en avril 2024 va déclencher un tsunami et beaucoup de déclics et d'éveils vont se produire. Ce sera une année très importante pour les prises de conscience et pour les éveils et pour les déclics. Donc pour tous les chasers qui sont en grande séparation et qui sont dans des périodes de doute et d'attente, stop. Cette année va vous soutenir. Gardez la foi et laissez les runners avancer dans leur éveil et leur déclic tranquillement. Sachez aussi qu'ils me disent tous que leur chaser leur manque beaucoup et qu'ils souffrent énormément. Ce qui les rassurait auparavant d'avoir leur chaser acquis à leur côté en dépendance lors de ce fameux positionnement ils me disent perdre tous leurs repères et vont travailler enfin sur toute leur peur. Ils me disent également avoir besoin d'aller au bout de leur dysfonctionnement pour les comprendre. Leur vie de couple, leur vie avec une tierce, les énergies tierces rencontrées multiples pour s'échapper de l'engagement et pour fuir le lien, trop d'investissement dans leur travail ou encore un très grand attachement au bien matériel en cas de séparation avec un conjoint ou une conjointe et aussi la culpabilité par rapport aux enfants, par rapport au fait de quitter une personne, etc. Ils ont besoin de comprendre qu'ils ne sont pas sur le bon chemin pour avoir leur déclic donc mes chaser même si vous apprenez pendant la grande séparation des nouvelles qui sont en contresens avec leur éveil, ils doivent vivre ces situations pour aller au bout de leur dysfonctionnement. Lorsque leur vie est vide et qu'elle n'a plus de sens, qu'ils n'arrivent plus à se couper de leurs émotions, qu'ils ressentent cet appel qu'ils décrivent tous comme inexplicables, ils reviennent. Je voudrais faire une aparté sur les jumeaux en parcours qui sont obligés de se voir par rapport au travail, par rapport à des amis en commun ou encore des enfants qui sont amis ou au contact dans la même école, etc. Pour ces chasers, restez à distance. Ne divulguez rien de votre vie. Ne vous montrez pas triste. Ne cherchez pas la discussion. Coupez-la. Si votre runner essaye de vous parler, il ne doit rien savoir sur vos vies mais ressentir que nous avançons. Le déclic se produit suite à un éveil qui arrive avec la peur de nous perdre. J'espère que ce podcast vous aidera à comprendre le fonctionnement du runner et ce qui les amène au déclic. Tout ce que je vous ai dit dans ce podcast est exactement tout ce que me disent les runners et les runneuses que j'accompagne. Et pour vous dire, j'en accompagne beaucoup et je les remercie de leur confiance d'ailleurs. Ce podcast est basé sur des récits concrets, des ressentis, sans langue de bois, de tout ce qu'ils vivent. Si vous avez besoin de soutien, je réalise des accompagnements privés des synastries karmiques entre les jumeaux avec ce qu'ils ont vécu avec l'identification de leur dernière vie ensemble et bien entendu les synastries 2024 entre les deux jumeaux avec tout ce qu'il va se passer cette année 2024 pour chacun dans le lien et avec les meilleures périodes de l'année pour vous. Je vous laisse mon adresse mail en description pour me contacter si vous le souhaitez. Je vous envoie à tous beaucoup de courage et de belles énergies pour votre parcours et j'espère que ce podcast pourra vous aider à patienter et à comprendre que le déclic arrive pendant la période d'éveil et que ce déclic est soudain et personne ne peut le prévoir même pas neuroneur. A très vite Au revoir et de la période d'éveil